On reste en Méditerranée, cette mer détient un triste record, c'est la plus polluée d'Europe. Selon une étude de l'IFROMER, le plastique représente plus de 60% des déchets, mais on trouve également des filets de pêche très nuisibles. Explication Antoine Gégat. Au large de Nice, voici les filets fantômes. Des déchets de la pêche qui s'accrochent au récif, un danger pour les écosystèmes marins. Cette ONG est mandatée pour les récupérer. Après 30 minutes de plongée, le filet est repéré. Concrètement, il est pris dans la roche complètement, il a déjà cassé pas mal de gorgone, il a cassé pas mal de flore. Une dizaine de plongeurs bénévoles vont alors découper le filet en plusieurs morceaux. 45 minutes plus tard, l'opération est un succès. Au moment, il faut l'enlever parce que, un, il va asphyxier le milieu, ça peut créer une zone qui va manquer d'oxygène en dessous, et puis ça va créer des microparticules de plastique puisque c'est du nylon, donc au bout d'un moment, il va se désagréger. Ces filets abandonnés sont la plupart du temps signalés par les pêcheurs locaux, mais la plus grande quantité retrouvée dans les fonds de la Méditerranée vient de la pêche industrielle. C'est la fin de cette édition, je vous laisse en compagnie.